Le port de Max devrait être une obligation au Sénégal. Depuis plus d'un mois, nous sommes en train de le théoriser. Aujourd'hui, l'avenir ou le présent nous a donné raison. De par l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui a dit que tout le monde devrait porter les marques dans les lieux publics, dans les lieux de l'administration. Aujourd'hui, nous, de par l'aide avec un geste hautement humain du directeur général des bourses, qui se trouve être Khalifa Gueye, nous a aidé vraiment à confectionner plus de 350 marques, à distribuer surtout au niveau de Jigenshaw. Et nous disons, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire tout cela sans d'abord remercier tout ce qui nous a aidé de près et de loin. Mais ce qui nous a aidé de près et de loin, on ne peut citer qu'un seul nom, à savoir le directeur des bourses, qui nous a vraiment aidé, qui a mis la main à la poche pour nous permettre d'avoir ces marques-là. Et nous disons que ces marques-là, nous ne pouvons pas les garder parce qu'aujourd'hui, on dit en situation exceptionnelle, il devrait y avoir une solidarité exceptionnelle. Donc nous, en tant que mouvement, nous nous sommes dit qu'il était temps aussi de jouer notre partition. C'est vrai que vous nous avez écouté dans tous les médias nécessaires, dans tous les médias qu'on est en train de parler, de sensibiliser. Et même dans les quartiers, nous essayons de jouer notre rôle aussi. Mais il est dit que quand vous jouez votre rôle aussi, le temps du verbe existe, mais aussi le temps de l'action existe, même si le verbe rime avec l'action. Aujourd'hui, nous sommes dans les marchés pour distribuer un nombre bien déterminé de marques, pour permettre à certaines personnes âgées de pouvoir aussi, d'être munies de marques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que la maladie est en train de frapper fort au Sénégal. Et surtout à Jigensor, nous avons connu beaucoup de cas. Et parmi ces cas-là même, on nous aurait dit qu'il y a un cas communautaire. Et quand il y a un cas communautaire, ça veut dire que le danger, il est plus que grand. Et donc, nous ne pouvons pas laisser les autorités sénégalaises faire le reste. Nous, nous devrions aussi apporter notre part de contribution. Et c'est ce qui a fait que nous sommes là au niveau du marché beaucoup. Cette distribution de marques, nous l'avons démarrée depuis hier. Nous devrions dire que même au commissariat central, et dans certains acteurs de Jigensor, nous l'avons fait hier, mais nous ne l'avons pas voulu nous étudier. Mais aujourd'hui, comme nous sommes appelés, à remercier ceux qui nous ont aidés, nous nous sommes dit qu'il est temps et grand temps de faire une sortie médiatique pour en faire, demander aux autres, et demander aussi à ceux qui l'ont fait, de redoubler des formes. Parce qu'aujourd'hui, dans ce combat-là, quand nous allons endiguer le coronavirus, nous serons tous gagnants. Le Sénégal sera gagnant, la nation sénégalée sera gagnante. Donc il n'est pas question de laisser l'État faire tout. Mais quand on se dit, quand on est jeune, on doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour notre État, et non toujours ce que l'État peut faire pour nous. C'est pour cela que nous avons jugé le nécessaire de faire ces actes-là. Mais si nous, nous pensons que c'est un petit acte, mais de par les échos que nous avons eues, de par les prières que nous avons reçues de nos mamans et de nos vieux, nous pensons qu'il était bon de faire ce noble acte-là. Et nous, d'ailleurs, nous tenons aussi à souligner et à remercier vous aussi en tant que journaliste. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce point-là, du point de vue de la sensibilisation, c'est que les journalistes ont été d'un grand apport.